Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël J'espère que vous allez toutes et tous bien J'espère que vous passez un bon moment Que vous avez passé une bonne journée Que vous passez une bonne soirée Tout dépend quand vous regardez cette vidéo Bref, j'espère que tout se passe bien pour vous Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parlons Gaming Donc aujourd'hui on va parler du coup d'un jeu Aujourd'hui on va parler d'un jeu Pokémon On va parler d'un jeu qui s'appelle Zombie U Sortie initialement du coup c'est la Wii U Parce que les jeux, la plupart des jeux de la Wii U Il y a la lettre U à la fin Donc Zombie U parce que c'est la Wii U Il y a beaucoup de jeux à l'époque A l'époque de la Wii U c'était assez commode De mettre le U à la fin d'un jeu Pour préciser qui venait de la Wii U en fait Voilà Avant de parler, à proprement parler de Zombie U J'aimerais ouvrir une parenthèse Concernant la Wii U La Wii U est une console C'est la console qui est sortie après la Wii Et avant la Switch Donc c'est la console qui était entre ces deux consoles là Et bon c'est une console qui a malheureusement Très peu marché en fait Il y a beaucoup de personnes qui se demandent Pourquoi est-ce que la Switch a si bien marché Et pourquoi est-ce que la Wii a si bien marché Pourquoi est-ce que la Switch a si bien marché Et pourquoi la Wii U Elle n'a pas du tout marché Alors d'abord pourquoi est-ce que la Wii a marché La Wii a marché clairement parce que c'était un peu nouveau C'était une console où il fallait utiliser la manette Comme Bah pas forcément comme une manette La plupart des jeux Il fallait utiliser la manette comme Bah fallait faire bouger en fait la manette Tout simplement La Switch elle a marché Parce qu'elle proposait des titres forts à sa sortie Comme Zelda Le nouveau Zelda Je ne sais plus comment c'est son nom Mais le nouveau Zelda qui est sortie Quand c'est des sorties Puis ils ont proposé des Mario Je veux dire Ils ont proposé des grosses licences Dès la sortie de la Switch Tandis que la Wii U Le problème de la Wii U déjà C'est les jeux qui sont sortis à la base Quand ils sont sortis la Wii U Ils ont sortis des petits jeux Des petits trucs Pas des grosses licences Vraiment des petits jeux Comme ça Du coup ça ne donnait pas forcément envie D'acheter la console Et ensuite C'est la communication aussi Il n'y a pas eu beaucoup de communication Concernant la Wii U On en a parlé quelques fois Mais beaucoup de gens ont pensé Que la Wii U c'était un nouvel accessoire Pour la Wii Et que ce n'était pas une nouvelle console Bref Je pense que je commence déjà à parler trop On va commencer Bref On va commencer sans plus tarder Donc aujourd'hui on va parler de Zombie U Donc Zombie U C'est un jeu sorti Initialement du coup c'est la Wii U Alors au niveau des graphismes C'est triste parce qu'en fait La Wii U est capable de De faire beaucoup mieux De meilleurs graphismes Que les graphismes Qui ont été faits pour Zombie U Zombie U au niveau des graphismes C'est du brouillard grossier Des textures on va dire moyennes En gros Zombie U c'est un jeu Qui ne va pas vous éblouir On va dire Au niveau Au niveau graphismes Après bon Ce qui est quand même bien C'est que le jeu si vous voulez Il se passe à Londres Et Il y a certains quartiers de Londres Qui sont assez fidèles Aux quartiers originaux Et qui Et que je veux dire On reconnait assez Assez facilement Pour ceux qui ont déjà visité Londres Bien évidemment Les lieux sont assez Sont assez variés Les lieux de Londres Qu'on peut voir dans le jeu Sont assez variés On passe Autant dans les égouts Kabukiniam Palace Par exemple Donc Peut-être que les graphismes Ne sont pas top Mais On reconnait quand même Assez facilement Certains lieux Donc ça va C'est pas encore la mort Alors au niveau De la survie La survabilité C'est normal Au niveau de la jouabilité Du jeu Euh Zombio est en fait Un vrai survival horror En fait Pour les Pour ceux qui connaissent Le genre survival horror C'est un véritable survival horror Euh Le rythme du jeu Est très lent Euh Ce qui pourra du coup Euh Hésiter certains joueurs A A se lancer dans le Dans le jeu Donc Si le fait Que le jeu Est un rythme très lent Ne vous dérange pas Euh Zombio est totalement Un jeu pour vous Si vous aimez vraiment Les jeux Qui Qui vont vite Etouer Qui sont nerveux Zombio n'est pas fait pour vous Enfin vous pouvez quand même Y jouer Mais 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 Voilà quoi Euh Après il faut Bon après le problème C'est que le fait Que c'est très lent C'est que bon Il faut au moins frapper Une quinzaine de fois Les zombies Pour Pour Les tuer en fait Ça peut S'avérer un peu Répétitif Un peu Un peu Un peu Ennuyant Et un peu Redondant On va dire Euh Mais En fait C'est 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 Dès Qu'en fait T'as Deux Zombies Deux 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 Humains Affectés Qui S'approchent Toi Ça T'oblige C'est C'est Deux 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 Du coup Ça va Ça fait Ça fait En sorte Qu'il y Une Une Fameuse Tension Pendant Toute la Toute la Péliote Deux Deux En fait Et Comme Le jeu Est De naturel Asse Du coup Assez Difficile A cause Deux 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 Ça augmente Encore La Pression Pendant Qu'on Pendant Qu'on joue Ce qui Est Bien Aussi C'est Que Grâce Au Non Pas Grâce Au Gamepad Pardon Je me Trompe Le Problème Aussi Du Je C'est Que Je veux Dire Il Y'a Pas Asse De Munition Je Les 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 Sécurisées Sont Assez Loins En Fait Du C'est Pas Facile Y'a Pas Beaucoup De Munitions Les Sécurisées Sont Assez Loins Des Fois Il Y'a Deux Zambi Qui De Course En Mme Tant Donc Le Je En Fait C'est Pas Un Je Facile Je Tiens A Vous Le Dire C'est Pas Un Je Pokémon C'est Pas Zambi You C'est Un jeu Sapa Mais Si Vous Cherchez Un Je Facile C'est Pas Forcément Un Je Fait Pour Vous L'intérêt De Zambi You C'est Que Grâce Au Game Pad Ça Propose De Nouvelles Choses Qui sont Remarquablement Bien Utilisés C'est Surtout Un Outil De Fonction Mais C'est Surtout Un Outil D'immersion Quand Il Serre De 5 A 2 Entre guillemets Au Niveau De La Durée De Vie De Zombie You Si Vraiment On Fouille Un Peu Partout Dans Le Je Pour Trouver Des Objets Des Munitions Des Codes Pour Les Portes On A Peu Près Une quinzaine D' Heure De Je Facilement Alors C'est Plutôt Bien Génial Et Plutôt Honorable Pour Survivor De Disposer D'une Quazaine D'heures De Jeux Franchement C'est Vraiment Plutôt Pas Mal Après Bon Une Fois Que T'as Terminé Le Jeu A Proprement Parler Il Hard 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 Donc Le De Jeu Qui N'est Déjà Pas Facile De Base Va Être En Cors Plus Dur En Mode En Mode Survie A Seul Rescapé Ça Va Vraiment L'être Hard Code Hard Core Pardon Alors Il Le Jeu Dispo De Mode Multi Aussi Mais Le Mode Multi N'est Pas Vraiment Très 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 Évolué Si Enfin C'est Mon Mon Notamment Si On Veux Jouer Je Trouve Que Le Mode Multi N'est Pas Très Très Intéressant Et Qu'il Aurait Pu Être Plus Plus Développé Entre Quillemets Au Niveau De La Bande Son De Zombie U Dans Zombie U Y'a Pas Vraiment De Musique A Proprement Parler Parce Que Dans Les Survival Aurore En Général Et Celui Là Ne Déroge Pas La Règle On Parle Plutôt D'ambiance Sonore En Fait Si Vous Voulez Y'a Pas Vraiment De Musique Zombie U C'est Plus Des Bruitages Des Cri Inquietants Qui Viennent De Loin Ou Des Fois D'un Peu Plus Près Mais Généralement C'est De Loin Des Fois On Entend Notre Personnage Soufflé S'essoufflé Quand Il Situations Dans Lesquelles Tu Te Trouves C'est Bien Sans Aide Bien Si Vous Aimez Les Jeux Avec Une Musique Vous Aide Notamment Le Fait Qu'il N'y Pas De Musique Mais Plutôt Des Bruits Des Bruitages Etc Ca Aide Peut A Entrer Dans Le Jeu Et Se Mettre Un Peu Plus Dans La Peu Du Personnage Si Vous J'ai joué Il Y a Quelques Années Mais J'en Regarde Un Très Bon Souvenir J'ai joué A l'époque De la Wii Au niveau Du scénario De Zombie Who Ca Nous Permet Au fur et La mesure Du scénario D'en apprendre De plus En plus Sur L'épidémie L'épidémie De Zombie Pas L'épidémie De Covid 19 Ca N'existait Pas Bref Ca Qui sévit Tout Simplement Et Notamment Sur sa Prédiction Par Un Certain John D Donc C'est Un Mec Qui Va Là Il Y De Cela Plus Siècles On Apprend Que C'est Une Épidémie Qui A Commencé Il Y A Plus Siècles De Ça Mais Qui Se Déclare Réalement Vraiment De Manure Virulente Au Moment O Vous Jouez Quoi Durant L'aventure Il Y 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 Alors Pour Conclure C'est Un Jeu Du C'est Survival Aurore Donc Y Y Y Y Y Y Y Y Alors La question C'est Est-ce que ZombiU Est un jeu Qui fait peur Ou qui est là Pour faire peur La réponse Est oui La réponse Est oui Parce que Vu son ambiance Sa difficulté Et son incroyable Immersion Immersion Qui Je tiens A le préciser Est là Principalement Grâce au Gamepad Enfin Peut-être pas Précipalement Grâce au Gamepad Mais le Gamepad Apporte quelque chose De plus Qui Qui nous immerge Ça nous immerge Beaucoup plus Grâce au Gamepad Le jeu Réussit à maintenir Constamment Une Tension Sur notre Notre personnage Du coup Et chaque Chaque action Qu'on va faire Dans le jeu C'est une action Qui devrait être Pesée Il faudra réfléchir Avant Avant de se lancer Dans le truc Entre guillemets D'ailleurs Si vous êtes mature Vous savez Qu'il faut réfléchir Avant chaque action Oui c'est Relié avec la Dernière vidéo Ça Bref Non je veux dire Chaque action Sera pesée Du coup Même si la réalisation Du jeu Est entre guillemets Décevante Au niveau des graphismes Parce que les graphismes Auraient pu vraiment Être meilleur On aurait pu vraiment Être sur quelque chose De bien mieux Ce jeu là Qu'il avait été annoncé On en a espéré Beaucoup plus Et on était Légèrement déçu Bon après Le jeu n'est pas mauvais Mais c'est au niveau Des graphismes Surtout qu'on a été déçu On imaginait aussi Un multi Beaucoup plus riche Beaucoup plus intéressant Mais le multi Est très Très décevant Également Mais néanmoins Zombi A quand même réussi Le pari De ce qui s'était fixé C'est à dire Nous mettre la truie Donc si vous êtes quelqu'un Qui n'a pas Très très vite peur Ça va pas vous mettre La truie non plus Mais le jeu C'est son but Son but C'est de Faire un jeu difficile Et un jeu Qui fait peur Et le pari Pour la plupart des personnes Le jeu A réussi son pari Donc c'est le principal Donc Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur Zombi C'est pas un jeu C'est un jeu intéressant Mais c'est pas un jeu Où il y a énormément A dire non plus Donc j'ai dit Je pense La majorité De ce qu'il fallait dire Sur le jeu Si vous y avez déjà joué Ou si vous comptez jouer Ou peu importe N'hésitez pas à mettre En commentaire Des informations Que vous trouvez Entre guillemets Utiles Peut être à mentionner Sur le jeu Sans bien évidemment Spoiler la totalité du jeu C'est pas l'intérêt ici Même si bon Il n'y a pas vraiment Énormément à spoiler Dans le jeu là J'ai envie de vous dire Bref Quoi qu'il en soit Merci à ceux Qui ont regardé la vidéo Jusqu'au bout On fera bientôt Une prochaine vidéo aussi De Parlons Gaming Sur quel jeu Je ne sais rien N'hésitez pas N'hésitez pas A me proposer Des jeux Dans les commentaires Tout en sachant Que c'est des jeux Auxquels j'ai dû Jouer Pour en parler C'est plus pratique Mais n'hésitez pas A me proposer Des jeux Éventuellement Dans les commentaires Et si dans les commentaires L'un des jeux Que vous avez parlé L'un des jeux Que vous avez cité J'y ai joué J'en parlerai Avec grand plaisir D'ailleurs Il y a encore Des jeux Pokémon Que je n'ai pas encore Parlé Dont je pourrais parler Mais bref Pour y sur le temps De varier un petit peu Les jeux De cette série Parlons Gaming Bah C'est bien de temps en temps De faire autre chose Qu'un jeu Pokémon J'avais fait Sur Minecraft Et du coup Là j'ai fait Sur ZombiU Plus celui Sur les séries Que j'ai vu De mon enfance Bref Bref On va pas se terminer Pendant des heures Non plus Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo Si elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser Un pouce bleu N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A commenter Du coup Pour du coup Éventuellement Me donner Une idée de jeu Auquel Je pourrais parler Si bien évidemment J'y ai joué Auparavant Donc si c'est un jeu Qui vient de sortir Je ne ferai pas Vous en parler Parce que je n'y ai pas Vraiment joué C'est un jeu Vraiment récent Si je joue A des jeux récents Mais je veux dire Si je l'ai sorti Il y a deux semaines Je n'y ai pas joué Je ne l'ai sûrement pas fini Vous voyez Bref Et du coup N'hésitez pas A partager la vidéo A vos amis Sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram Partout Partout N'hésitez pas A partager la vidéo Si elle vous a plu Je vous embrasse Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Prochain podcast Normalement Ce mois-ci Si je trouve Si je trouve le temps De vous l'écrire De vous le tourner Parce que je ne l'ai pas encore écrit J'ai quelques petites idées Mais je ne l'ai pas encore écrit Mais J'essaierai de vous sortir Ce mois-ci Le prochain podcast Fait du moins Ou alors Soit de fin octobre Soit de début novembre Et en tout cas Je vais travailler Pour vous le sortir Bref Quoi qu'il en soit Merci à tous A bientôt Pour une prochaine vidéo Et Bye tout le monde Peggy 18 God save our gracious queen Long live our noble queen God save the queen Send her victorious Happy and glorious Long to reign over us God save the queen O Lord our God Arise Scatter enemies And make them fall Confound their politics Frustrate their navid tricks On thee our hopes we fix God save us all Thy choices gift and soul On her replace to all Long may she reign May she defend our loss And ever give us cause To sing with heart and voice God save the queen 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 Sous-titrage ST' 501